Ramata, vous entendre parler, comme l'a dit le grand contributeur Lamine Ben. Aujourd'hui, après tous ces événements, concrètement, le M5 RFP, qu'elle sera en menace à la nouvelle conduite, à Thénis, et pour nous, en tant qu'observateurs, qu'est-ce que nous pouvons, et vous avez parlé dans vos propos d'espoir, qu'est-ce que, moi, en tout cas, nous, en tant qu'observateurs de la Thénis, le peuple malien, et c'est-à-dire l'aboutissement. Les militaires ont fait tout ce travail. Les militaires, ils veulent travailler avec les composantes sociales. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire demain? Demain va être comment? Voilà. En fait, les militaires n'ont pas travaillé avec les composantes sociales. Les militaires ont fait irruption dans la chose. Certainement, l'appel du pied, je me suis peut-être mal exclu, une primaire, l'appel du pied de toute la société, d'une manière, en tout cas, vraiment, qui venait du cœur en disant à tous ces militaires, aux policiers, aux gardes, à tous, ne tirez pas, n'acceptez pas d'être du côté du pouvoir pour tirer sur vos parents. Mais il n'y a jamais eu de contact entre la sécurité et la population, et le M5-RSP. Merci. Nous disons, à partir de maintenant, selon vous, qui suivez avec, qui est dans le mouvement, et qui a fait harmonie avec les informations du mouvement, quel sera demain? De quoi sera demain? Demain, demain sera fait avec toute la composante de la société civile. Et les militaires, dans leurs feuilles de route, c'est ce qu'ils ont dit, dans leurs feuilles de route, c'est ce qu'ils ont dit, qu'il y aura une période de transition, et dans cette période de transition, toute la composante du Mali, c'est-à-dire tous les enfants du Mali, seront conviés à participer à cette période de transition pour mettre le Mali debout. Et nous les croyons, parce que c'est quand même des hauts cadres, des hauts cadres de l'armée malienne, qui ont fait des grandes études, et qui, nous ne les connaissons pas beaucoup, parce que c'est vraiment, voilà, l'armée pure, l'armée, mais nous leur faisons confiance par rapport à l'état de discernement, par rapport à leur éprit de discernement, pour dire qu'il fallait qu'on intervienne, sinon le Mali risque de tomber encore plus bas. Et donc, nous leur faisons confiance, en tant qu'enfants du pays, pour pouvoir appliquer leurs feuilles de route, et remettre le pouvoir à la société civile, et remettre l'ordre constitutionnel, en fait. Merci. Lamine Dieng, vous avez la parole. Lamine Dieng est de retour avec nous. Lamine Dieng, vous venez d'écouter Ramata, la coordonnatrice M5RFP depuis Paris. Lamine Dieng. Voilà, merci, Sandy. Je commencerai par saluer tous les membres contributeurs qui sont en ligne, mais également tous les Africains, et remercier notre invité, qui a dû prendre son temps pour nous donner des informations extrêmement importantes par rapport à la situation. Comme tout Africain, je me sens concerné, je suis du Sénégal, mais nous savons tous que ce qui s'est passé au Mali aura certainement, et à coup sûr, des répercussions dans la sous-région. Ça, c'est indiscutable. C'est la raison pour laquelle la CDAO a mis, disons, si émis pour, disons, aller à compte courant de la volonté populaire. Nous savons tous ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous savons tous ce qui se passe en Guinée. Nous savons tous ce qui se passe au Niger et au Sénégal. Et merci, disons, aux réseaux sociaux qui permettent aux Africains d'être pratiquement au même niveau d'information que nos décideurs. Et il me semble, comme je l'ai toujours dit à Mohamed, qu'aujourd'hui, les populations sont en avance sur leur dirigeant. Absolument. Ils sont complètement en avance sur leur dirigeant, et ils ne comprennent pas que l'Afrique ne pourra jamais, plus jamais être dirisée comme il l'a été jusqu'à dans les années 80. Absolument. Parce que les populations sont au même niveau d'information que les chefs d'État. Donc, je crois qu'ils sont en train de se méprendre en méditant, en imposant au peuple malien que leur code-en-quote démocratique soit rétabli. Ça, c'est une entreprise de sauvetage d'un de leurs collègues. Et les populations ont très bien compris que cette action-là n'a rien à voir avec les préoccupations du peuple malien et du peuple africain. OK? C'est une tentative pure et simple de sauver le siège d'un monsieur qui a menti pendant sept ans et qui, comme tous ses autres collègues d'ailleurs, ont promis, promis, mots et merveilles. Et qui, finalement, comme les Américains le disent, ils n'ont pas délivré un débat par rapport à leurs promesses. Et ça, les populations africaines ne se laisseront plus faire. Moi, je crois que s'ils étaient au même niveau d'information d'ailleurs que les populations, ils se seraient gardés de faire des remontrances aux peuples maliens et de menacer de faire des sanctions. Ça, c'est la première chose. OK? Et comme Ambalo le dit, mais c'est le troisième mandat-là. Mais c'est un coup d'État en soi. C'est un coup d'État. Period. Il n'y a rien à expliquer par rapport à ça. La Constitution dit une chose. Regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Constitution dit clairement qu'on ne peut pas faire plus de mandats. On s'arrange avec des aménagements juridiques et légaux pour faire des changements dans la Constitution et dire aux gens que, oui, nous sommes dans une nouvelle république. Le mandat passé ne compte pas. et en réalité, c'est la méthode qu'ils utilisent eux tous. Eux tous. Au Niger, en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Ils se sont passés le mot en réalité. Et la deuxième étape, c'est d'éliminer, bien sûr, leurs adversaires politiques les plus coriaces. Et les gens ont lu tout ça. On lue et ils comprennent. Mais la dernière question que vous avez posée à notre invité, je pense qu'elle a véritablement, elle nous a donné les réponses qu'il fallait. Tout dépend maintenant de ceux qui sont à la tête de ce mouvement. ça dépendra de ce qu'ils en feront, mais également de l'engagement du peuple malien. Parce que nous savons tous qu'avec la pandémie qui est en train de se vivre partout en Afrique et dans le monde, les choses seront extrêmement difficiles dans les deux, trois, quatre années qui viennent. Je pense que le peuple malien en accord avec les autres peuples africains devrait également faire confiance aux militaires et accepter les sacrifices qu'il faut. Parce qu'en réalité, ce qui pose problème dans nos États, c'est que souvent aussi, on met quelqu'un en avant, mais dès que la situation commence à se croiser sur le plan économique, les problèmes commencent à se... je pense que cette fois-ci, il est temps que les fils dignes de l'Afrique comprennent qu'il faut des sacrifices énormes. Voilà, je crois que pour le moment, c'est ce que je peux dire en attendant d'écouter le reste des panélistes. Bien, merci Lamine Dieng pour vos commentaires assez édifiantes. Nous allons aussi dans le même ordre d'idées, comme vous savez, le débat s'articule autour de trois thèmes. C'est-à-dire l'unique thème présenté va nous amener à comprendre le tissu social malien, à découvrir le visage de la CDAO, mais également les relations internationales en ce qui concerne l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, qui, comme vous pouvez le constater dans leur déclaration de principe, ont également condamné le coup de force au Mali. Nous allons revenir humblement avec les contributeurs, nous allons revenir avec notre invité, nous passons la parole à Issa Gado qui ne s'est pas présenté, de se présenter et de faire ce commentaire. Issa Gado, vous avez la parole. Salam alaikoum à Sadiab de Lai, président à Mohamed Saïdou, salam alaikoum l'Aminudjian, salam alaikoum l'invité, notre sœur Ramata, Ramata, Ramata. Et l'Amin Ben aussi est là, l'Amin Ben aussi est là, s'il vous plaît. Ok, l'Amin Ben, bienvenue tous dans notre radio de l'Espora, Nizervois. D'écouter un peu notre sœur, vraiment, on vous remercie beaucoup. Merci, grand merci, grand merci. Et on remercie aussi le peuple malien et je vais dire le peuple malien chapeau. Ce que je veux dire ici, dans le débat, le Mali a ouvri une grande porte pour les Africains. Le Mali est un grand exemple pour tous les Africains. tout le monde est fier du Mali aujourd'hui. Tout le monde est fier du peuple malien aujourd'hui. Dans les histoires, le Mali c'est un grand pays. Le Mali avait gouverné le monde. Tous nos ancêtres qui sont passés étaient Mali. Donc toujours le sang coule dans les grands-fils des rois qui sont passés. Donc le peuple malien, le président Mbeka, au lieu qu'il vienne servir les Maliens. Il a créé les conditions les peuples maliens qui se tuent entre eux-mêmes. Et lui avec ses clans en train de vivre au paradis au Mali. On a vu son enfant Karim, les maisons qu'il en a partout dans le quartier qui ne vit même pas là-bas. On a vu les voitures qui sont alignées dans les maisons. on a vu comment il disparait en train de donner l'argent. Ça fait honte. On se rappelle ici Joe Biden, le candidat démocrate. Son enfant, on a découvri qu'il est directeur dans une société d'essence, écran. Ils ont fait ça, les journalistes se sont mis et il était obligé de me sonner. Ce n'est pas Joe Biden qui est directeur de l'EVAE. Son enfant, c'est parce qu'il fait partie de son père. Mais après qu'il y a un enfant de président, il fait les dégâts plus que le président même. Et on est en train d'accepter tout ça. Donc, je veux dire que notre terre est le message qu'on va le débat qu'on est en train de faire. Il faut transmet ça aux qui sont concernés les militaires, les M5, les sociétés civiles, les peuples maliens, les Africains. Les peuples africains, je n'ai pas dit le président africain. Les peuples africains sont derrière Mali. Les peuples africains, ils sont prêts même à cotiser de l'argent pour donner aux militaires maliens pour qu'ils défendent Mali. Donc, on a vu les blindés, les grandes armes lourdes que le président est en train de casser dans son palais quelque part le moment que les djihadistes sont en train de tuer les Maliens. Ça fait compte. Les non-présidents africains ne servent pas leur pays. ils ne servent pas leur peuple. Il faut qu'on connaisse ça. Il faut qu'on vienne à la fin pour ça. Nous, on est aux Etats-Unis et aux Américains. Les présidents servent les populations américaines. Les présidents servent les populations françaises. Les présidents servent les populations allemandes, les populations italiens. Pourquoi nous, les noirs d'Afrique, le président il vient, il nous tue, il vole notre argent ? Et nous, il m'attaque à terre. Et puis, il y a les gens qui sont derrière nous. L'ignorant est vraiment très pire en Afrique. Il faut que l'ignorant l'a, il faut que ça se finisse. Il faut qu'on a notre droit, la population malienne. Nous, ça, population malienne. Et tout le monde est derrière la population malienne. Vrai, ramata, il faut transmettre notre message aux maliens que tout l'Afrique est derrière malien. Merci, je reviens encore. Je vous remercie beaucoup, ramata. Merci, et merci, Sandi Abdullahi, de vraiment ce débat. Je suis très fier du Mali et le Mali, c'est toujours un confondant de l'Afrique. Moi, personnellement, ce n'est pas me surpris, ce que c'était passé au Mali, Ce n'est pas me surpris parce que moi, j'ai lu ça dans le bouc, j'ai vu ce que les Maliens ont fait. Donc, toujours, le bloc du flot, toujours, Mali, on compte sur vous pour conduire l'Afrique sur le paradis des Dunia. M'achallah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mishagadou. Merci, merci, merci pour les Maliens. M'achallah, je le transmettrai. Merci beaucoup. Ok, Ramata, comme vous venez de le constater avec les interventions et les commentaires des constructeurs, vous savez, nous voulons savoir le peuple malien. Aujourd'hui, on parle du peuple malien à l'est, on parle du peuple malien à l'ouest, au nord aussi, d'un passant par le centre. Quelle est la place du peuple malien à travers ces événements? Oui, le peuple malien, on dit le peuple malien. Je sais que vous savez tous que le peuple malien, en fait, est formé d'une multitude quand même de populations, d'ethnies différentes et tout. Mais ce peuple, quelque part, nous, en tant que Malien, en un certain moment, nous nous sommes dit, mais la nation malienne n'existe plus parce que ce peuple-là, chacun tire un peu de son côté. Le nord, lorsque le nord est tombé, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, parce que c'est comme ça, ça se dit, le sud n'était pas, on n'avait pas senti vraiment que le sud ou le centre soit vraiment concerné par rapport à ce qui s'est passé au nord. Mais en réalité, ce n'était pas que le peuple malien avait explosé parce que notre père de l'indépendance, Moudibou Keïta, avait dans son programme privilégié l'homogénité de ce peuple-là sachant pertinemment que ce peuple est divisé en plusieurs ethnies. Donc, son premier souci était de souder ce peuple-là à travers tous les programmes culturels qu'il avait mis en place, à travers les écoles, à travers même le service administratif. Parce que quand quelqu'un était de Keïta, si tu as fini ta formation, par exemple, un enseignant ou un sage-femme ou dans le corps de santé, tu ne sers pas à Keïta, mais tu vas servir jusqu'à Kidal ou à Gao pour qu'il y ait ce brassage, pour qu'il y ait un seul peuple. Et c'est ce peuple-là que Moudibou Keïta avait vraiment travaillé. C'est ce peuple-là qui s'est levé comme un seul bloc pour dire à Ibeka et à son gouvernement qu'en un certain moment, la souffrance a des limites. La souffrance a des limites et que ce peuple-là a des droits. Et donc, c'est ainsi que ce peuple cosmopolite, ce peuple du nord au sud, composé de Kouareg, de Sonray, de Bambara, de Soninke, de Dogon, de Peul, de Kassonke, voilà, de Bozo. c'est tout ce peuple-là, c'est tout ce monde-là qui a constitué le peuple malien qui s'est levé comme une seule personne derrière l'imam du Kou, derrière le M5 RFP pour dire stop, trop c'est trop, la souffrance a atteint ces limites-là. La lune rouge est dépassée. Donc maintenant, Ibeka ne restera plus parce que tous nos droits ont été bafoués. on nous parle comme quoi c'est un coup d'État que les militaires ont perfeuillé. Non, les militaires ont répondu à l'appel du peuple. Les militaires ont pris leurs responsabilités à un certain moment. Pour ce peuple-là, il faut le défendre et leur bien. Donc, ce n'est pas un coup d'État. C'est vraiment, c'est l'aboutissement de la révolte du peuple que les militaires ont intervenu pour que ce peuple-là soit rétabli dans ses droits. Et quand on nous parle de violation de la Constitution, on nous parle de quelle Constitution? Nous avons notre Constitution. Qui a violé la Constitution en premier? C'est le chef de l'État qui a violé la Constitution, qui a trahi le peuple parce qu'en 2013, lorsqu'il était venu au pouvoir, il a été élu sur trois critères. rétablir celui qui le dit, rétablir la sécurité, enrayer la gabégie, enrayer la corruption qui a gangréné le Mali. La corruption est un grand fléau qui a gangréné le Mali. Et également, chaque enfant, chaque Malier devait aller à l'école. Les trois, le président de la République n'a même pas, on n'a pas vu où s'est passé ce serment. Donc, à partir de ce moment-là, si le président de la République qui a violé notre Constitution et qui a trahi le peuple malien. Et en plus de surpoids, il a tiré sur sa population, sur les enfants du Mali. Et donc, voilà, ce peuple-là a dit stop. Ce peuple s'est levé comme un bloc pour dire non, ça suffit et qu'il ne restera plus au pouvoir. Voilà. Madame Ramata, pour la première fois dans un mouvement, nous venons d'entendre parler, selon les propos du M5RFP, l'autorité morale. et aussi la suite des formations qui adhèrent et constituent ensemble. Il y a une autorité morale et puis il y a aussi une constituante autour de l'autorité morale dans ce mouvement. Comment pouvais-je nous expliquer en détail et en quelques commentaires en attendant que les contributeurs viennent aussi apporter leurs commentaires pourquoi, pour une première fois, l'autorité morale a été la référence pour cerner et encadrer le mouvement ? Tout simplement, c'est vraiment très simple parce qu'on dit bien la nature a horreur du vide. Le Mali est arrivé à un point où les partis politiques, nos hommes politiques ne sont plus entendus. Les hommes politiques ne peuvent plus mobiliser la population. Donc, qui a pris la place ? Ce sont les religieux. Et les religieux, à la tête de laquelle se trouve l'imam Diko qui est très écouté, l'imam Diko, pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres religieux, il y a le shérif de Nouros, il y a aussi Mme Haïdra, mais l'imam Diko, c'est la personnalité qui n'a jamais arrêté de tirer la sonnette d'alarme au niveau de tous les présidents. Depuis ATT, à chaque rencontre, à chaque fois qu'il a eu l'occasion d'être en face du président de la République, il relatait la situation catastrophique du pays. Il ne s'est jamais tué là-dessus. Il a toujours pris son courage à deux mains pour toujours dire attention, le peuple va mal, attention, ça ne va pas, il l'a toujours dénoncé. Donc, à partir de ce moment-là, il est très écouté. Et voilà, et donc, ce qui fait que c'est lui qui s'est trouvé autorité morale pour que la population puisse avoir le courage de se lever, de se révolter et de dire que ce n'est pas une fatalité. On ne peut pas, l'imam du Koum le dit, que le peuple malien n'est pas un peuple fataliste. Ce n'est pas une fatalité. Dix ans, sept ans de misère que nous avons vécu, c'était de la patience, c'était vraiment, disons, nous sommes un peuple pacifique qui ne se, voilà, qui n'a pas de violence, qui n'a pas besoin de violence, qui a peur de la violence, qui ne, voilà, mais il est arrivé la ligne rouge où notre autorité morale a été l'imam du Koum et tout le monde s'est aligné derrière parce qu'il a une capacité de mobilisation et les partis politiques qui étaient là et les associations ont aussi leur place qui étaient de pouvoir également sur le plan politique, sur le plan des institutions et tout, savoir où est-ce qu'on va dans cette révolution pacifique, intelligente, mais persévérante et avec discernement. Oui, de la même ordre de la madame, rapidement, le prochain intervenant, la mine d'une, vous serez le prochain intervenant à entendre parler madame. Donc, l'imam du Koum dit, je cite, « Ma mission est arrivée à terme, ma fonction se trouve à la mosquée ». Quel commentaire tirez-vous de cette citation ? Oui, nous disons bravo à l'imam du Koum parce que en un certain moment de la lutte, pour que cette lutte s'arrête, c'était vraiment la cible à faire tomber, la cible à battre parce que, voilà, il allait instituer une république islamique, voilà, donc, notre révolution, ils ont tout fait pour le faire tomber et il a quand même tout le temps dit que lui, sa place, c'est la mosquée. Il ne sait pas, il n'a pas autre métier si ce n'est être imam. Si la révolution aboutit, il retournait dans sa mosquée et là, il s'est retiré, il a honoré sa promesse, il s'est retiré donc dans sa mosquée. Voilà, donc, nous l'applaudissons, nous disons bravo, sachant pertinemment qu'il est quand même là parce qu'il constitue aujourd'hui le père de la nation malienne. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il se retire dans sa mosquée, nous, on sait que notre père de la nation est toujours là. Merci. Lamine Ben, vous avez la parole, la CDAO, l'Union africaine, les Nations Unies, le Mali, les événements qui se sucèdent, que ce soit par le passé ou le présent ou l'avenir. Lamine Ben, vos commentaires, vos réactions et des questions pour l'invité, Mme Rahmata. Bonsoir, chers camarades, une fois de plus, merci pour toutes ces précisions sur cette lutte qui a été initiée au niveau du peuple malien et comme vous avez à lui dire, il y a eu très malheureusement certaines victimes dues à cette lutte et je tiens à m'incliner devant leur mémoire et aussi le repos de leur âme. Par ailleurs, je voudrais vous demander la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera fait pour mettre des barrages, d'autant plus que l'aboutissement et le déclenchement de cette lutte est dû à la mauvaise gouvernance au non-respect des lois de la République et au bafouement de la démocratie, à la démagogie, à la gabégie, à la corruption et j'en passe. Et ça aboutit à un soulèvement qui était vraiment un ensemble de frustrations sur toute la population malienne pendant un certain nombre de temps. Et aujourd'hui, il y a un changement radical, comme vous avez à le dire, mais pour éviter encore une fois un éternellement recommencement, il faudrait prendre des mesures vraiment strictes et aussi des mesures qui vont perdurer dans le temps pour ne plus avoir des régimes pareils. Et cela est très important d'ailleurs, pas pour le Mali seulement, pour tous les peuples africains, d'autant plus que, comme j'avais eu à le notifier, beaucoup de pays africains, elles sont vraiment très mal gérées. Une mauvaise gouvernance dans des systèmes démocratiques, dans des pays africains, ça, on en voit chaque jour, n'est-ce pas ? Donc, la question que je voudrais vous poser, madame, qu'est-ce que votre mouvement est en train de faire pour éviter de retourner en arrière, c'est-à-dire de croire à un nouveau régime qui va venir et qui va faire la même chose. Et la deuxième question, c'est la justice. Personnellement, je pense que tout pays doit suivre sa justice. Un pays ne peut pas évoluer, quelle que soit sa richesse, tant qu'il y a l'injustice et surtout de la part du pouvoir et de la part des exécutants au niveau du pouvoir. Et il faudrait rendre justice au peuple. Il y a eu beaucoup de problèmes au Mali et vraiment le peuple malien mérite qu'on rende justice et qu'on fasse justice à tous les détournements, toutes les mauvaises gestions et tous les crimes surtout que certaines personnes ont eu à commettre. Je pense que c'est une nécessité d'autant plus qu'en essayant de rendre justice, cela va servir de leçon à ceux qui vont venir beaucoup plus tard pour ne pas recommencer la même chose et faire tomber encore le Mali dans le même théâtre d'ici et dans le futur. Donc, c'était les deux questions que je voudrais vous poser, madame. Oui, par rapport à votre première question, il faut savoir que la jeune qui est au pouvoir, qui est en train de mettre en place la transition, ils sont en train de faire des concertations au niveau de toutes les couches sociales, au niveau de toutes les forces vives, justement, pour mettre un gouvernement de transition. Et cette même jeune, M. Ouagé, a bien dit, comme vous venez de le dire, que le Mali, c'est sa quatrième coup d'État et c'est cyclique. Et donc, ce coup-ci, tout va être mis en place pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Si la jeune en est conscience, c'est que le M5 RFP en a encore doublement conscience parce que nous avons quand même le M5 RFP à risquer sa vie. Le 10 juillet dont je vous ai parlé, il y a eu des arrestations à Bamako de toutes les personnes qui sont dans le comité stratégique ont été arrêtées, certains ont été maltraités, d'autres non, mais en tout cas, leur vie était quand même en danger. Pour accepter de mettre sa vie en danger, c'est parce que justement, nous voulons un Mali Koura, un Mali tout neuf, un Mali, une nouvelle indépendance pour le Mali. Voilà, donc, et ça, c'est un contrat social de tout le peuple malien à travers les dirigeants qui vont venir et sachez vraiment qu'ils seront surveillés comme du lait sur le feu. Et je vais rajouter quelque chose, c'est que dans cette révolution du Mali, il y a un monsieur qui l'a dit, les réseaux sociaux ont beaucoup, 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 beaucoup joué. Les réseaux sociaux, la génération, les réseaux sociaux... Oui. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, continuez, continuez, madame. Continuez, oui. Voilà, la jeunesse sur les réseaux sociaux ont joué un très, 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 très grand rôle dans cette révolution malienne. Et donc, cette jeunesse est toujours là pour pouvoir veiller, il y aura une veille citoyenne où nos dirigeants ne pourront plus faire ce qu'ils ont fait auparavant. Ce n'est plus, moi, j'ai l'habitude de le dire, de dire, nos pays d'Afrique, ce n'est pas seulement le Mali, ne seront plus dirigés par les responsables que nous allons mettre en place, par les élus que nous allons mettre en place, mais par les réseaux sociaux et par la population elle-même. Il y a aussi, je pense que c'est droit à M. Issa Ganon qui l'a dit, au jour d'aujourd'hui, les populations sont plus informées, sont plus renseignées, sont plus sensibilisées à la bonne gouvernance que ceux qui nous gouvernent. Donc, le Mali va certainement constituer un exemple, une tâche d'huile dans la sous-région, mais je pense que ce qui s'était passé ne pourra plus arriver. sauf là, les contentieux, maintenant, il faut que ce soit vraiment jubilé. Il faut que tous ces accords qu'ils ont passés, l'accord d'Alger, l'accord militaire, tous ces accords qui sont passés, qui constituent un gros problème pour le Mali, que tout le monde accepte que ces accords soient mis à plat et que les Maliens qu'on s'asseye ensemble, depuis les villages jusque dans les villes, pour pouvoir discuter du Mali, mettre le Mali au-dessus de tout et taire nos égaux, taire nos intérêts pour pouvoir sortir le Mali du trou dans lequel elle se trouve et donner du bien-être à cette population qui vraiment n'a que trop souffert et qui mérite vraiment de bénéficier des fruits de sa révolution qui a été gagnée au prix de 123 morts et plus de 200 blessés. c'est quand même au prix du sang. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Oui, merci madame, merci pour votre... Oui, merci pour... Excusez-moi, Sandy. Donc, merci beaucoup madame pour vos questions. Oui, pour votre réponse, pardon. Et aussi, je vous remercie énormément. Oui, et là, vraiment, je continue à soutenir moralement et vraiment sur tous les plans vraiment la lutte du peuple malien. Je souhaite que cette lutte vraiment aboutisse à un nouveau départ jamais connu dans l'histoire du Mali qui va rendre le Mali prospère, qui va faire du Mali un Mali uni et qui va faire du Mali un Mali très fort. Donc, en ce qui concerne aussi votre mouvement, vraiment du courage et je souhaite que ce mouvement aboutisse vraiment à un effet qui donne un effet vraiment positif sur le Mali et sur toute l'Afrique. C'est ce que nous souhaitons. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie. Assalamualaikum, Sandy. Sandy, c'est un moment qui est un moment qui est un moment à dire. Ayo, Isa. Yeah. OK. Ce que je vais demander, c'est la transition que vous parlez là. Avec l'expérience qu'on a vies au Niger, je veux que je veux que vous preniez du temps. Je sais que les hommes qui sont faits, qui sont gagnés chaque victoire, c'est des hommes très intelligents et des hommes qui sont des visions pour Mali. Donc, je veux que vous t'asseoir pour vraiment discuter sérieusement à qui vous avez ce pays de conduire parce que le Mali a eu le sens de gagner liberté. comme ce que je dis, Mali, tous les grands hommes qui sont passés en Afrique après l'Egypte, c'est Mali. quand tu vas lire le book de Seq entre Diop, c'est le Mali et l'Egypte, les anciens grands hommes. Donc, ce que je veux dire ici, à Jera, ne fait pas erreur. parce qu'on a enlevé Bouboukara Keïta parce qu'il n'est pas servi les Maliens. Donc, il faut vraiment choisir un homme visionary, un homme patriote, un homme qui va servir les Mali. Et puis, ensuite, il faut garder la force, la force des militaires. Il faut créer des conditions, il faut changer la constitution pour que les institutions soient fortes au Mali. C'est-à-dire les militaires, ils sont indépendants, les, comment on appelle les institutions députées, ils sont indépendants, les institutions, les judiciaires comme les juges, ils sont indépendants. Il faut créer une constitution là où le président n'est pas la force. Le président, il va venir pour servir le pays. Il n'est pas la force pour changer une institution. Il n'est pas la force pour déçuer l'ensemble. L'ensemble, il faut faire les, comment on appelle l'élection transparent. Les populations vont choisir les représentants. Et ils vont créer des conditions que le président n'a pas le droit de décider l'ensemble. Il faut créer des institutions, services qui vont garder le pays, qui vont regarder le pays, qui peuvent regarder le président, qui peuvent regarder tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui abave de l'eau. Il n'y a personne qui est en dessous de la loi. C'est ça qu'ils ont fait la France. C'est ça que les blagues sont installées aux Etats-Unis et aux Américains. Quand il y a un problème, quand Donald Trump va créer un problème, on court pour aller pour l'envoyer à la justice. Et la justice sur le bloc, il ne peut rien faire. Il y a beaucoup de choses qu'on a vu ici. Toujours, il crée des choses qu'il veut faire, mais la justice a toujours bloqué l'intérêt des Etats-Unis. Donc, Dieu vous a donné la chance de changer Mali. Il faut changer Mali. Il faut que les Maliens soient libres. Il faut que les institutions très fortes, très fortes et que le président ne peut pas mettre sa main pour changer qui que ce soit. Tout le monde va travailler, il va servir Mali. Le président va servir Mali. Les militaires vont servir qui a vu comment j'ai vu un Belala ou bien un Bouzou qui avait un commentaire qui est très intéressant. Il dit ici, jusqu'à Kay, jusqu'à Kidal, les Maliens aujourd'hui sont ensemble. Donc, c'est une victoire que Mali a gagnée qui est très, très, très forte. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Voilà. Parce que la séparation des gens qui sont clairs ou bien les Bouzou ou les Tarek ou les Arabes, c'est parce que nous, les Noirs, nous, les Noirs, on ne sert pas le pays. Voilà pourquoi les gens-là s'amuseront ce qu'on appelle Tawai. Les gens-là disent que nous, on ne veut pas que ces gens-là nous conduisent. Mais s'il y a une institution forte, tout le monde va servir Mali. et tout le monde va être ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas parce que tu es noir que tu es mieux que clair. C'est ce que le professeur Mohamed a dit. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es mieux que clair. Donc, on va vivre ensemble avec une constitution, une institution très forte de système que tout le monde est en bas de système. Il y a un système qui va servir. Le président est en bas de système, tout le monde est en bas de système. C'est un système que Dieu vous a donné le sens. Il faut créer ce système. Comme les Etats-Unis d'Amérique, comme les Etats-Unis d'Amérique. Vous prenez les ingrédients des Etats-Unis d'Amérique, vous prenez les ingrédients de France, les ingrédients d'Allemagne, les ingrédients d'Israël, vous malinisez ça pour créer un niveau Mali. Et le reste d'Afrique, ils vont prendre un goût d'exemple avec toi. Parce que le problème d'Afrique, madame, quand un président vient, il a une force. Il prend tout mettait dans la poche. Il prend le pays mettait dans sa poche. Le rousseau du pays est pour lui. Le militaire est pour lui. Il tue ce qu'il veut. Il met le paradis dans sa main. Et nous, on attend pour qu'on va mourir pour aller au paradis. Le paradis, c'est ici. C'est ça, le paradis, le hell. Il y a beaucoup de choses que les Africains ne connaissent pas. Quand on dit le paradis, il y a 5 ans qui va mourir. Qui connaît la fin du monde? Personne ne connaît pas la fin du monde. Le paradis, c'est le vie des hommes qui est le paradis, le hell. L'Afrique est dans le hell déjà. Nous, on vit dans l'envers déjà. Tous les jours, les hommes merdent. Tous les jours, les hommes merdent. Tu finis l'université, il n'y a pas de travail. Personne ne peut te donner de créer de travail. Les hommes s'ouvrent. Le souci est en train de tuer nos populations. Donc, Mali, il doit être le bout d'exemplaire pour toute l'Afrique. Il faut faire une institution comme les Etats-Unis d'Amérique. Je te jure. Le président, il ne peut rien faire. Il vient vous créer des services secrets qui vont regarder même le président. Si le président a fait une acte seulement, on l'a fait. arrête. On l'amène jusqu'ici, il va lui arrêter. Tu vois. C'est ça, les Blancs qui viennent servir le pays. Tu ne peux pas... Les Blancs, ils sont peur de chacun des Blancs. Ils sont peur. Le président a peur. Ici, les Etats-Unis, on chute les présidents. Tu as vu comment ils ont tiré beaucoup de présidents des Etats-Unis ici ? Si tu vas essayer de malager, on t'amène à la justice et on t'arrête. Donc, il faut que ça, ça vienne en Afrique. Il faut que les présidents soient fers de la population. Oui, Isagado, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Isagado. Ramata, donc, vous restez en ligne. Nous demandons s'il y a un contributeur encore qui n'a pas entendu son nom de bien vouloir se prononcer. Nous demandons s'il y a un contributeur qui n'a pas pu intervenir de bien vouloir se prononcer. Le prochain intervenant, c'est Lamine Dieng. Contributeur qui n'a pas entendu son nom de se prononcer. Sandi, tu es maintenant ? Ramata en ligne depuis la France, c'est Niger Voice. Lamine Dieng, vous avez la parole. Oui, Sandy, par rapport, disons, à l'intervention de Madame Ramata et celle de notre chère amie de Brooklyn, je voulais juste demander à Madame Ramata, est-ce que dans un avenir proche ou lointain, est-ce que dans sa vision, je pensais est-ce qu'il est possible disons de profiter du momentum que le peuple malien a créé pour disons mettre en place une jonction des mouvements patriotiques qui sont en train de naître dans les différents pays africains parce que les réseaux sociaux ont montré que les populations sont de plus en plus conscientes des enjeux et partout en Afrique il y a des mouvements patriotiques et nationalistes qui sont en train de se mettre en place et qui sont prêts à engager le combat et puis moi parce que la raison pour laquelle je pose cette question c'est que je me dis que nos états tels qu'ils ont été créés depuis la colonisation ne peuvent survivre telles qu'elles sont en réalité quoi et on ne pourra s'en sortir que dans de grands ensembles qui pourront peser non seulement sur le plan politique mais également sur le plan économique j'ai la profonde conviction si la fédération du mari n'avait pas été créée en 1963 69 on n'en serait pas là oui je crois que le momentum qui a été créé par une chose de manière devait être en prétexte suffisamment fort pour rallier les voisins du Mani pour aller du Sénégal de la Côte d'Ivoire du Niger de la Guinée pour tout le enfin mettre au tort du pays gouvernorat de la France qui n'agissent en rien et de l'intérêt des populaires de la Côte d'Afrique je pense que je ne sais pas est-ce que quelque chose est en train d'être minental mais je pense que vous seriez le moment de faire une fonction de ces mouvements là merci merci beaucoup madame 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 toujours dans le même ordre d'idée aujourd'hui Ibeka est partie le Mali est debout est-ce que vous pouvez dans quelques commentaires accompagnés de ce qui vient de dire l'intervenant nous dire est-ce que on va tenir compte de la profondeur du Mali des problèmes en profondeur du Mali ou bien comme l'a dit Isagado c'est un cadeau il faut que vous fassiez très attention et comme l'a dit Lamine Ben est-ce que réellement vous allez montrer à la face du monde le modèle à partir duquel les Africains vont s'inspirer pour quand même répartir ce de nos albases est-ce que vous allez prendre le temps pour réfléchir et vous dire que plus jamais que ça nous avons ce que Lamine Ben vient de dire la Fédération du Mali au temps de Modibo qu'Eta et vous avez vu comment on a créé les trahisons on a opposé les consciences ce qui a fait que plus tard l'histoire a donné raison à Modibo qu'Eta et à son âme et bien aujourd'hui la route de l'histoire a tourné les opportunités sont là les chances sont là le Mali a pu bénéficier de cette chance de liberté parce que la liberté a un prix et bien aujourd'hui est-ce que vous allez prendre le temps de dire au niveau de l'espace CEDEAO au niveau de l'Union africaine au niveau de l'ONU est-ce que vous allez prendre le temps pour dire que voilà le modèle malien et ce modèle doit être la référence pour nous et pour tout un pays qui veut être comme le Mali qui veut restaurer la paix la dignité et qui veut que dans chaque chose qu'il y ait du sens voilà les commentaires qui nous en ont merci merci pour vos questions pour répondre il y a deux questions si je m'abuse il y a deux questions c'est-à-dire si le Mali a mis quatre mois les maliens la population malienne a mis quatre mois sous la roulette de l'imam du Co et de M5 à tenir bon vous savez bien que dans le temps je dis dans le temps parce que pour nous une semaine c'est déjà du passé ce qui était au Mali c'est déjà du passé maintenant on construit vous savez pour sortir une telle population il fut une époque où il faut sortir de l'argent il faut payer à partir du moment depuis le mois de juin jusqu'au jour de jour chaque fois qu'il y a une manifestation presque les vendredis toute cette foule qui sort c'est une foule consciente une foule qui veut du changement une foule qui est consciente de ce qui se passe dans ce Mali et qui veut du changement donc à partir de la population consciente de cette jeunesse consciente nous disons qu'il n'y aura plus jamais le Mali qui est passé non seulement il n'y aura pas le Mali qui est passé mais il y aura un Mali nouveau on appelle ça un Mali il y aura un Mali et ce Mali va dans le fondement de l'État c'est-à-dire mettre tout à plat c'est une sollicitation de mettre tout à plat les partis politiques doivent se remettre en question pour savoir où est-ce qu'ils ont péché qu'est-ce qui s'est passé les associations doivent se mettre en question même les religieux doivent se mettre en question parce qu'ils étaient là lorsque l'État est tombé parce qu'ils s'est pas fait donc toute la société qui doit se mettre en question pour pouvoir faire le Mali croix le Mali croix qui va être cosmopolite comme nous le sommes comme est la nation malienne mais qui va être un Mali uni un Mali unique un Mali un peuple un but une foi c'est ce Mali c'est ce Mali là que nous voulons construire c'est ce Mali là que nous avons la volonté de construire et je sais que la jeunesse que nous avons a cette volonté de construire ils ont la tête sur les épaules et comme je vous l'ai dit nos jeunes militaires qui ont parfait notre révolution ont la tête sur les épaules et eux-mêmes ont dit qu'il y aura un Mali courant il n'y aura plus le Mali qui est passé et sur le plan dire que les états vont se mettre ensemble pour construire une Afrique un et indivisible ça moi je j'ai vraiment je suis pessimiste mais ça ne peut venir que des peuples ça ne peut venir que de la population si je peux vous dire là depuis que nous luttons ici en France au sein du M5 RSP diaspora France-Europe nous avons fait beaucoup de rencontres nous sommes allés rencontrer les députés donc nous avons fait du lobbying nous sommes allés rencontrer les députés français le groupe Amitié France-Europe nous sommes France-Mali nous sommes allés les rencontrer nous avons fait beaucoup de démarches nous sommes allés au Quai d'Orsay nous sommes allés à Bruxelles nous sommes allés ce vendredi nous venons nous sommes allés à Bruxelles pour justement créer cette union et je vous dis à chaque fois que nous avons fait des marches et des sitings ce n'est pas que les Maliens c'est l'Afrique qui est là c'est tous ces États africains épris de paix épris de développement épris de démocratie qui sont à nos côtés et même vendredi c'est-à-dire avant-hier nous avons pris un cas et dans le cas on avait des Ivariens des Gabonais des Congolais nous avons toute la composante de l'Afrique et ça c'était quelque chose dont on ne pouvait que l'on ne pouvait pas espérer il y a quelques années ici en France c'était du communautarisme même au sein du Mali c'était du communautarisme et aujourd'hui qu'on puisse rassembler au sein du cas autour du Mali et en même temps ils apportent eux-mêmes les problèmes qu'ils ont dans leur pays je dis qu'il y a espoir il y a espoir qu'un jour nous ayons une Afrique unie une Afrique qui parle certainement le même langage je le souhaite une Afrique avec la même monnaie une Afrique qui se développe à la même vitesse chaque État évidemment à ses particularités mais une Afrique qui marche une Afrique debout une Afrique dont les enfants ne vont plus s'appeler maliens congolais sénégalais gabonais mais qui vont s'appeler des africains tout simplement et ça je vous le dis j'ai 73 ans mais c'est le rêve c'est mon rêve et je sais que ce rêve va se réaliser parce que je vois comment actuellement ça bouge ça grogne les jeunes se côtoient les jeunes se parlent les jeunes voilà donc je dis il y a espoir à travers cette jeunesse consciente mais je pense pas que ça va venir des états surtout de nos dirigeants parce que non il faut que ceux qui sont là pour l'instant ils préfèrent faire un troisième mandat voire un quatrième mandat mais ils vont être délogés c'est sûr et certain par cette jeunesse consciente par cette jeunesse qui en veut cette jeunesse qui veut la liberté cette jeunesse qui sait que l'Occident les enfants de l'Occident qui ont tout ce qu'il faut eux aussi ils doivent l'avoir cette jeunesse qui dit non d'immigrer à travers le Sahara aller mourir dans le Sahara aller mourir dans l'eau ils n'en veulent plus cette jeunesse qui dit non de venir en France ou d'aller aux Etats-Unis ou au Canada pour faire du malgré leur diplôme pour faire du boulot subalterne pour pouvoir juste avoir un bien-être cette jeunesse a dit non donc cette jeunesse là moi j'ai beaucoup confiance j'ai confiance j'ai toute confiance que ce soit des militaires ou que ce soit la société civile ou que ce soit une jeunesse engagée dans les partis politiques en tout cas j'ai grande confiance j'ai une confiance débordante si je peux le dire que l'Afrique fera l'Afrique un jour et qui traitera un partenariat gagnant-gagnant avec tout ce qu'ils veulent composer avec l'Afrique parce qu'on ne peut pas être isolé on est obligé de composer avec tout le monde entier mais au moins que ce soit partenariat gagnant-gagnant et non pas de l'exploitation des uns par les autres merci pour le cri de coeur Valacia Niger-Vos donc nous avons une contributrice qui vient de nous joindre à la personne de madame Hawa Soleil Hawa Soleil vous avez donc 7 minutes nous sommes au terme de notre émission et après Hawa Soleil nous allons passer une minute à chaque contributeur pour le mot de la fin et finalement nous allons rejoindre madame pour ce mot de la fin Hawa Soleil vous avez la parole merci Sandy assalamu alaikum à tout le monde donc je me présente comme Sandy l'a dit c'est Hawa Soleil bonsoir à toute l'audience et salutations ici même aux Etats-Unis donc vous m'entendez Sandy si on nous intéresse Hawa Soleil Sandy vous m'entendez nous demandons la technique également de vérifier au niveau du tableau par rapport à sa connexion nous demandons on the board we asking for the technician to take a look on the board we have a number from Louisiana to allow her to get in touch with our guest the technician please could you take a look on the board sure we have a number a 318 318 number are they on the zoom or on the skype zoom I guess I guess the zoom ok let me check bien bien donc à l'endroit de tout nos contribuents en attendant que les techniciens puissent prendre connaissance de la connexion de Louisiana madame Ramata oui vous venez de le dire avec votre cul de coeur nous allons prier ensemble comme c'est la tradition chez les africains comme on l'a dit vous savez le premier homme était à Paris en Afrique et au nom de la solidarité internationale l'Afrique est restée solidaire à tous les continents donc l'Afrique est restée une passion de l'humanité et l'Afrique est restée également la référence envers laquelle tous les continents se sont restés pour ce continent aujourd'hui vous venez de le dire en quelques minutes que nous souhaiter que nous devions qu'on puisse nous appeler des africains et nous n'avons pas de l'humanité nous devions nous viendrons de la solidarité et nous viendrons de la solidarité donc nous viendrons demander à tous les contributeurs à ceux qui viendront à l'Afrique et donc vraiment avec la grâce que l'Afrique soit en première pour que l'Afrique soit renforcée régulièrement et pour que le bonheur soit établi et que l'Afrique soit établi et que l'Afrique continue à être solidaire pour que l'Afrique soit récréable et que l'Afrique soit en première et que l'Afrique soit en première à l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique Oui, je vous entends, Sandi. Est-ce que tu as tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends, Sandi ? Est-ce que tu m'entends, Sandi ? Est-ce que tu m'entends, Sandi ? Bien, Anastana Kiyawasole Harith, donc la midi, vous avez l'écoute le mot de la fête, suivi donc de l'issagado et de la nouvelle. Merci, merci, merci pour votre participation et pour votre soutien à l'Église. Merci, merci, merci. Tous ceux qui auront expliqué cette émission seront un peu plus conscients des enjeux du moment, mais également des enjeux de l'avenir proche et lointain. Et certainement, comme tu l'as dit, l'Afrique, c'est le continent où tous les autres sont venus se ressentir pour impulser le développement. Je crois que les Africains sont de plus en plus conscients des places. Ils savent, ils peuvent réellement se développer, comme tous les autres continents et tous les autres pays. Le seul problème qu'on a, je crois, c'est de mettre fin à ces polygastiques et ces doux-fois-dits compradores qui n'ont en réalité que ses propres intérêts et celles de nos colonisateurs. Et je pense que je n'ai rien à ajouter par rapport à cela. Merci, le grand parrain. Ramata, pour votre information, la mine bien sur le parrain de Niger-Voussi. Ah, bien sûr. Nous avons des contributeurs, nous avons le parrain. Nous avons également nous autres qui sont les hostes et nous avons toute une administration qui est en train de se mettre en place. Oui, d'accord. Vous avez la parole pour le mot de la salle. Merci, Sandia Brulai. Merci. Merci. J'insiste que M5, les sociétés civiles, les militaires, les peuples maliens, il n'est qu'à restaurer un système très fort, un système qui va conduire Mali par l'homme. Les peuples maliens sont debout et ils sont cherchés. Ce qu'ils sont demandés, Dieu leur a donné. Dieu leur a donné tout ce que tu demandes, Dieu leur a donné. Oui. Mais à savoir qu'est-ce que tu fais, les dons que Dieu leur a donné, c'est ça la question. Oui. L'Afrique, on a de l'or, on a l'iranium, on a le pétrole, on a le cube, on a tout ce que l'homme blanc est en train d'utiliser dans ce monde pour aller dans le monde. Et notre zone est toujours Mandien, des doctorats, il fait des carawages ici, des doctorats conduits des taxis. Donc, vraiment, notre ignorance et l'homme blanc profite de notre ignorance pour nous exploiter. Donc, ce n'est pas l'homme qui va conduire un pays. C'est les hommes qui sont divins, mais c'est le système. C'est le système. C'est le système. Non, non. C'est Madame Koulibaly Ramatam Maïga, Isagado. Madame Koulibaly Ramatam Maïga. Voilà. Ou bien vous dites seulement Madame Maïga, vous dites Maïga, et puis elle va se retrouver. Ou sinon tout simplement Tantirama, puisque tout le monde m'appelle Tantirama. Non je ne sais pas. Non je ne sais pas. C'est l'homme français, mais une fois en train de se retrouver. C'est une solution. Une solution? Un interesse. C'est l'homme français. Non je ne sais pas? Pasourgne, je sais pas. Il tour dans le monde. Il tour dans le monde. Il tour dans le monde. C'est ça, c'est l'homme français, c'est quelque chose de l'homme français. Et puis il tour dans le monde, il tour de 3. regarder le travail des ministres, le travail des présidents, le travail des grands commerçants, les étrangers qui sont dans le pays, dans le pays comment ils font leur opération. Mais moi, Issa Gadot, pour vos... N'oubliez pas les populations, madame, parce que les compagnies téléphoniques sont en train d'escroquer les Africains. Et tout ça, il faut que ça... Oui, Issa Gadot, Issa Gadot, pour votre information, Issa Gadot, pour votre information, l'écriture a commencé en Afrique. Et... La science a commencé en Afrique. Et avant que le blanc ne vienne en Afrique, nous avons eu des empires et des royaumes. Personne n'est venu nous enseigner comment il faut créer des empires ou des royaumes. Notre intelligence, le génie africain, a mis en place des empires et des royaumes. Avec l'université, avec des chefs de guerre, des chefs d'état-major, avec des présidents. Mais tout ça, le blanc est venu apprendre ça en Afrique et retourner, aller... Oui, c'est ça. Donc, revenir. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que ce que vous dites est... Oui. Zandi, l'Afrique, on appelle... Tout à fait. Avant, Al-Kibla-Lan. C'est ça, l'original nom d'Afrique, c'est Al-Kibla-Lan. Yes, yes, yes. Al-Kibla-Lan, l'Amérique, là où tout le monde regarde. Pour où, pour où, pour où prier, pour... Voilà, pour faire tout. Tout est... Tout est... Afrique on regarde. Et jusqu'à là, oui, Zandi, tout le monde regarde. Oui, c'est magnifique. Isha Kadou, Isha, nous sommes au terme de... Nous sommes au terme de notre mission et à notre sœur Hawa. Hawa qui va intervenir pour 50 minutes. Comme ça, on va faire le débat. Merci beaucoup. Lamin Ben va suivre. Kondogoy, Kondogoy, merci beaucoup. Yes, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. Ok. Hawa, vous avez Madame Koulibali Ramata, Mega, donc, la Côte d'administration du M5RF RFC à Paris. Et comme vous venez de nous suivre, nous sommes au terme de l'émission, mais nous vous donnons 5 minutes d'échange avec Ramata. Vous pouvez échanger autour donc des préoccupations du Mali, de la CDAO que nous représentons parce que nous sommes de la zone ouest africaine. Et surtout, en tant qu'Africain, en tant que, comme on le dit, défenseur des droits humains, advocacy, you advocate for people, for African people. So, étant défenseur des droits humains, les commentaires qui vous animent, les réactions et les questions, Ramata. Merci à vous. Ok. Merci beaucoup, Sandia. Assalamualaikum à tout le monde. Donc, je vais me présenter. Waalaikum wa salaam. Bonsoir. Bonsoir, André. Une salutation amicale à notre soeur, notre invitée, madame Ramata. Koulibaly Ramata Maïga. Ok, madame Ramata Maïga. Merci. Pour ce brillant exposé, j'ai suivi depuis le début, mais seulement, je crois que j'ai mis un mauvais numéro. Je ne pouvais pas intervenir. Donc, tout d'abord, Sandia disait qu'il y a eu les premiers empereurs, les premières cultures, c'est en Afrique. Moi, je me dis que même les toutes premières universités, c'est au Mali. Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, les historiens peuvent nous dire aussi que ça a commencé au Mali. Donc, le Mali, ce n'est pas un petit pays. Donc, tout d'abord, franchement, nous félicitons le peuple malien, l'armée y comprise. Merci. Pour la mer, c'est vraiment preuve de détermination, de persévérance. Le Mali a amené une lutte d'honneur et ça a fait la fierté de toute l'Afrique. Notre satisfaction, c'est que ça sera un exemple à donner ou du moins un avertissement à tous ses dirigeants dictateurs, incompétents, corrompus et égoïstes. Non pas seulement au niveau de la CEDAO, mais tout au long du continent africain. Donc, nous remercions les Maliens pour donner cet exemple. Sandy voulait savoir qu'est-ce que demain sera fait au Mali. Moi, je me dis que la réponse est la volonté du devenir du Mali, ça appelle la responsabilité de tout un chacun. Parce que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas seulement pour les Maliens, c'est l'Afrique. Oui. Un simple exemple, par exemple, si on s'était soulevé contre l'invasion au niveau de la Libye, la Libye ne serait jamais détruite. Oui. Vous savez. mais malheureusement, on s'est endormis et on a laissé le blanc faire ce qu'il veut faire et on est foutus. Maintenant, au niveau du Mali, si jamais cette CEDAO animée par les manœuvres de la France, ils veulent persister sur leur embargo. Moi, je me dis que c'est très simple. Les Africains et surtout ceux de l'Ouest, nous n'allons pas rester regarder nos frères et sœurs maliens traverser une période de misère. La sœur, vous êtes au niveau de l'international, vous êtes au niveau de la diaspora. Je crois qu'Isa a mentionné ça. Vous pouvez tout de même. On ne souhaite pas que le Mali se retrouve dans une situation de calvaire économique. Mais si le Mali a les ressources, je sais qu'il peut s'en sortir mais je pense que si jamais le Mali aura besoin de l'effort de tout un Africain, je crois que vous pouvez quand même solliciter la contribution de tout un chacun. L'Afrique toute entière est prête à vous supporter et à vous aider. Il s'agarde aussi à parler du système. On souhaite vraiment un bon vent, une bonne chance, un bon démarrage au Mali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Hawa. Merci. Vous avez mes sincères salutations également jusqu'aux États-Unis. En tout cas, toutes vos interventions nous ont droit au cœur. Et voilà, ça n'a pas été facile. Mais comme vous dites, avec la persévérance surtout de la jeunesse malienne, parce que c'est vrai qu'à un certain moment, toutes les personnes qui sont devant l'organisation, il y a beaucoup de politiques qui ont déjà participé à plusieurs gouvernements des chefs de nos présidents qui sont passés. Mais on ne peut pas dire qu'un homme ne change pas, qu'un homme en un certain moment ne peut pas se dire que voilà, mon pays, je ne peux pas le laisser comme ça, il faut que je change mon fusil. mais je dis la jeunesse malienne, bravo, chapeau, ils ont été vraiment très déterminants, elle a été très déterminante dans cette révolution populaire pacifique et intelligente du Mali. Et donc vraiment, le coup de chapeau et le bravo revient vraiment à cette jeunesse-là. Et donc, nous sommes très heureux aussi de savoir, je suis très heureuse de savoir qu'on peut compter sur nos, on peut compter sur tous nos voisins, sur tous nos frères de la sous-région et peut-être d'ailleurs parce que comme je vous ai dit, on est allé à Bruxelles, il y avait des Camerounais, des Congolais, des Gabonais donc qui ne sont même pas de la sous-région et qui vraiment ont mis le paquet pour pouvoir faire la manifestation à Strasbourg et avec beaucoup, beaucoup de, vraiment d'engagement auprès du Mali. Donc pour ça, nous disons que cette révolution appartient à toute la sous-région et à toute l'Afrique parce que sans les frustrations, sans les encouragements des uns et des autres, peut-être qu'on se serait aussi laissé un peu aller bien que le Mali est tombé tellement bas que voilà, quitte à mourir, il faut mourir les armes à la main. Donc, tous nos remerciements aussi à nos frères et soeurs de la sous-région et de toute l'Afrique qui nous ont soutenus dans cette épreuve qui n'est pas finie. On est vraiment, on a engagé quelque chose, on a engagé une lutte, on a engagé un changement, non seulement de président de gouvernement, mais de système. Et ça, c'est beaucoup, il y a un travail énorme qui, parfois, nous fait flipper, parfois, nous inquiète, parfois, aussi, nous dit « Rôles les cœurs, rôles les cœurs, il faut y aller et vous allez y arriver de toutes les manières. On est à une phase de non-retour. On ne peut qu'avancer et voilà, et mettre le Mali debout et en même temps, si c'est quelque chose qui peut faire tâche d'huile pour que tous les États, tous nos pays qui sont dans une gouvernance, une mauvaise gouvernance, une gouvernance d'égoïste, une gouvernance de personnes inconscientes, si je peux le dire, qui préfèrent venir se soigner, eux et leurs familles, en Occident et laisser la population mourir sans aucun centre de soins ni rien. Et d'ailleurs, pour venir à notre grand président qui veut du confort parce que lui, il mérite le confort et donc, on veut extrader pour l'amener parce qu'il est malade, il doit aller se soigner ailleurs alors qu'il n'y a pas un seul hôpital potable au Mali. Alors, nous nous battons aussi pour qu'il reste. il va rester se soigner au Pongé ou au Gabriel Touré pour voir ce que le peuple a vécu. Donc, vous voyez que j'aimerais que la lutte n'est pas finie et qu'on a toujours besoin de vos soutiens, de vos encouragements et d'être à côté de nous pour que la révolution malienne fasse tâche d'huile et que ce soit une révolution africaine. Merci beaucoup, ma soeur, pour votre intervention et votre encouragement. Oui, merci, madame Maïga. Donc, nous allons demander à la mine une minute et nous allons revenir à Mohamed Seydou qui nous a écoutés avec beaucoup d'intérêt, d'apporter également aussi ses commentaires et ses réactions et nous allons devoir demander donc aussi aux techniciens que nous allons féliciter, nous allons le remercier qui a bien facilité cette émission. nous allons permettre à notre techniciens, nous allons dire qu'on est très remercie et que nous allons pour lui et nous allons le lien avec vous. Donc, vous allez venir et dire quelque chose en anglais à notre chère qui parle en français et nous allons le translate à elle. Donc, vous avez une minute et vous avez deux minutes ou trois minutes et nous allons permettre notre techniciens de dire quelque chose sur ce qui se passe en Afrique, en particulier en Mali. Et je pense qu'on sait ce qui se passe en cours dans les médias ou les médias il peut venir et dire quelque chose à nos africains et à nos blancs. Merci. Lamin, vous avez la parole. Donc, merci une fois de plus. Je voudrais un grand merci à Mme Koubali qui a eu le temps de nous répondre et de nous donner assez d'éclaircissement sur les événements de notre cher Mali, parce que nous sommes tous des Africains, nous sommes tous un peuple. Et j'aurais souhaité que cette lutte aboutisse vraiment à un nouveau départ. Un nouveau départ qui, dans le temps, ne se fera pas compter. Un nouveau départ qui, dans le temps, fera un long parcours et de grands résultats dans le temps, à long terme. Et cela nécessite une grande fondation, une grande fondation, donc, pour moi, une reprise à zéro. Et cela reviendrait encore à retourner aux valeurs que des grands Africains, notamment l'ancien président Moudi Bokaita, ont essayé d'inculquer et d'instaurer pour tous les pays africains, pas pour le Mali seulement. Nous avons souvenir que l'ancien président, M. Moudi Bokaita, a insisté pour mettre, même dans la constitution malienne à l'époque, que les intérêts de l'Afrique passent devant les intérêts de son propre pays, le Mali. Et cela doit inspirer les jeunes. Nous devrions revenir aux idées de ces illustres personnes qui nous ont précédés pour pouvoir construire l'Afrique. L'Afrique ne peut sortir de tous ses mots que par l'unité africaine. Il n'y a pas d'autres solutions. Et d'autres ont essayé de chercher par d'autres moyens. Cela n'a pas marché. Nous avons vu les résultats après plus de 60 ans d'indépendance. Et la seule solution unique et incontournable est l'unité africaine qui a été prônée par les grands présidents comme j'avais eu à l'unité, Sekou Touré et Moudi Bokaita notamment. Et en ce qui concerne cette reprise par le peuple malien de sa souveraineté et qui aujourd'hui est en train de travailler énormément pour pouvoir mettre des jalons qui puissent vraiment refonder la démocratie malienne. Et comme a eu à le dire mon grand frère Issa Agado, un pays a besoin d'institutions fortes. Et les hommes forts, ce n'est pas la priorité. Ce sont les institutions qui sont censées rendre les hommes aussi stables et forts. Et c'est là que nous devions aller parce que l'ancien président Obama a eu à le dire. L'Afrique a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts. Et cela, c'est très, très important. Et cela, nous pouvons l'acquérir avec une démocratie, une réelle démocratie. Et aussi, comme je le dis à chaque fois, on peut changer les constitutions chaque matin. Tant que les hommes qui sont censés respecter et faire respecter les constitutions ne font pas leur travail, cela ne marchera pas et nous reviendrons encore à Véro. Et cela est très dommage. mais malgré tous les problèmes, nous gardons espoir et nous savons qu'un jour, comme vous avez vu à le dire, Mme Kouibali, l'Union africaine est en train de naître et de renaître. Cela est une certitude car aujourd'hui, les populations en général sont beaucoup plus instruites que ceux dont il y a 60 ans qui étaient encore présents à l'époque. et vraiment, aujourd'hui, toute la jeunesse, tous les jeunes africains sont en train d'aspirer à l'unité africaine. Tout le monde est en train de partir dans ce sens. Et une fois de plus, j'espère que le renouveau Mali, comme vous allez dire, Malikura, va vraiment mettre ses jalons en avant pour être aujourd'hui une porte qui puisse permettre une grande ouverture à tous les peuples africains à se diriger vers l'unité et l'union africaine. Donc, vraiment, Madame, du courage, du courage, nous avons, vous pouvez compter sur nos soutiens, nous continuerons à vous soutenir et nous continuerons aussi à prier pour vous pour que tout se passe dans le bien et dans l'intérêt. L'intérêt du Mali, c'est l'intérêt de toute l'Afrique. Cela est une certitude. Donc, l'avenir et le bien du Mali est l'avenir et le bien de toute l'Afrique entière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ben. Merci, merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Donc, nous allons demander à Mohamed Serre après avoir écouté tous les intervenants, après avoir écouté l'invité et après avoir également subi aussi la technicité de près. Qu'est-ce qu'il pense ? Quels sont vos commentaires et vos réactions ? Oui, bonsoir, Sandi. C'est Mohamed Serre. Vous êtes sur Niger-Vaïssa. Donc, comme l'habitude, c'est chaque dimanche de 15h à 18h. Voilà, et Sandi, je vous remercie beaucoup. Madame Koulbali, Maïga, Santirama, merci, 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 merci vraiment. merci pour tout, vraiment, pour la lutte, pour tout, pour tout ce que, en tout cas, vous êtes en train de faire, M5, le peuple malien, tout le monde. Je vais remercier tous les contributeurs, Lamine Dien, merci beaucoup, Lamine Ben, Isagado, Hawa Soleil, et tout le monde et ceux qui n'ont pas pu vraiment être présents aujourd'hui, Seynia Mani, Arneichi, et voilà, etc. Tahiradam, et Inchallah, et bien d'autres. Voilà, merci à tous les contributeurs de Niger-Vaïssa. Vraiment, c'est bien, seulement, j'ai deux questions, mais avant, permettez-moi de remercier, en tout cas, le peuple malien, voilà, et vraiment, du courage, et que cette victoire du peuple malien, je dis bien, du peuple malien, c'est la victoire de tous les peuples africains, tout le monde. Voilà, donc vraiment, nous encourageons le peuple malien, en tout cas, de serrer la ceinture et puis d'aller en avant pour libérer l'Afrique. Voilà, merci beaucoup. Et ma première question, Tantirama, voilà, dans tout ça, où est-ce qu'il va sortir bientôt? C'est fini? Nous avons reçu, justement, c'était, même ces lettres sont sur les réseaux sociaux, une lettre des réseaux sociaux de, je ne sais plus si c'était le gros conseil aux réfugiés, ou en tout cas d'un organisme qui est affilié à la France d'ailleurs, qui a donné des nouvelles, qui a pu faire parvenir une lettre à la famille de Sunez-le-Sissé pour leur dire qu'il est en vie. Voilà, mais un point, un trait, il est en vie, mais où et comment? Ça, on n'a pas eu de ces nouvelles-là. En tout cas, les nouvelles qui ont été apportées à sa famille, c'est qu'il est en vie. Une lettre de sa part, pareil, très bonne, la lettre a été transmise à sa famille. Oui, Tantirama, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire ici ce Niger Voice avec ces changements au Mali, étant attendu qu'incha'Allah on peut avoir espoir, en tout cas sur la situation de notre frère et Sunez-le-Sissé. Oui, bon là, nous avons quand même eu espoir par rapport à ce courrier qui a été transmis à sa famille. Ça nous a donné espoir parce qu'une deuxième personnalité quand même du Mali qui disparaît comme ça pendant bientôt cinq mois, cinq mois passés, sans qu'on sache où est-ce qu'il est et qui l'a kidnappé parce que le plus souvent quand il y a un kidnapping, il y a en tout cas des personnes qui revendiquent. Et là, rien, rien, mystère boule de gomme. On ne sait pas où il se trouve, qui l'a fait disparaître. Rien, on ne sait absolument rien de tout cela. Et donc, ce courrier, en tout cas, a redonné espoir aux Maliens, je dis, et puis à sa famille et à ses amis politiques et à nous tous qui sommes ses frères, ses soeurs, ses mamans et ses tantes en disant qu'en tout cas, on a espoir qu'il est en vie. Maintenant, la lutte va continuer pour que, justement, nous avons un peu secoué la CEDEAO en leur disant au lieu de nous mettre l'embargo sur le peuple qui, d'ailleurs, ce peuple-là, ce n'est pas ce peuple qui a fauté, c'est Ibeka et son gouvernement qui ont fauté. Au lieu qu'eux, ils soient punis, c'est le peuple qui va punir. Au lieu de faire ça, il faut qu'ils nous aident à retrouver ce mail-assisté. C'est ce qu'on leur demande. Depuis cinq mois passés, on ne les entend pas et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Donc, nous avons interpellé et nous avons aussi interpellé ici le Quai d'Orsay à deux reprises pour leur dire avec tous les moyens sophistiqués qu'ils ont, des drones et tout, ils ne peuvent pas ne pas savoir où se trouve Ibeka. Excusez-moi, je suis Ibeka. L'absence où se trouve Oumayla-assisté. Donc, ça prouve bien que c'est vraiment très préoccupant et que à chaque fois qu'on fait une manifestation, en tout cas, on est là, on ne laisse pas tomber jusqu'à ce qu'on sache où est-ce qu'il est et qu'on le libère. et ça fait partie de vos revendications. Voilà, la désintuition et la CEDAO, est-ce que la CEDAO vous a compris? Est-ce que la CEDAO vous a compris? Jusque-là, la CEDAO, par rapport à leur ajustement vis-à-vis du Mali, je pense que pour l'instant, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, mais nous espérons qu'ils vont être raisonnables et se dire qu'il faut être auprès du peuple et non pas auprès des tyrans. Et aussi que si le Mali, si la CEDAO fait partie, le Mali, le Mali fait partie des fondateurs de la CEDAO, si le Mali a des problèmes, nous ne pouvons que compter sur eux, la CEDAO, non seulement économiquement, mais aussi sur le plan humain, sur le plan sécuritaire. Bon, donc là, nous leur posons ces problèmes-là. Au lieu de nous sanctionner le peuple, c'est d'aider le peuple à s'en sortir de cette crise, de cette crise multidimensionnelle. Merci beaucoup. Merci, Madame Koubali, Ramata Maïga. Merci beaucoup. Votre mot de la fin, Mena ? Merci à toi aussi. Alors, mon mot de la fin est que je remercie en tout cas toute l'Afrique. Je remercie tous nos concitoyens. Je vais les appeler concitoyens africains qui nous ont soutenés, qui nous ont aidés, qui nous envoient des mots. Tout ça, c'est vraiment c'est des mots qui nous font chaud au cœur et qui nous disent que la révolution populaire intelligente et pacifique que le peuple a menée et qui a été parfait par nos vaillants militaires est une bonne cause. Est une bonne cause pour les Maliens, une bonne cause aussi pour toute l'Afrique. Et donc, je souhaite vivement, très vivement que le Mali reste uni, que le peuple malien se dit, ce n'est que dans l'union que l'on devient très fort, dans l'union que l'on peut soulever des montagnes, ce n'est que dans l'union que nous pouvons nous en sortir et aspirer à un développement, un développement qui pourra apporter un bien-être et du bonheur au peuple malien et qui pourra faire tâche d'huile dans la sous-région et dans toute l'Afrique pour que nos enfants ne puissent plus prendre la mer ni le désert pour que nos enfants ne puissent plus quitter chez eux en tout cas pour aller peut-être chercher du travail pour leur propre dériche, mais ce n'est pas fuir leur pays pour aller chercher le bien-être ailleurs. donc je souhaite vivement que cette révolution malienne, que cette révolution populaire, ce soulèvement populaire qui a fait partir Ibeka et son gouvernement sans qu'il y ait effusion de sang, en tout cas le 18, je dis qu'il faut que l'objectif soit atteint, que le peuple reste ensemble, que la population comprenne que l'union fait la force et qu'on reste ensemble jusqu'à ce qu'on puisse faire de quelque chose de cette révolution. Il y a mon frère ou mon fils Issa Gado qui dit on peut demander à Dieu de nous donner quelque chose et il nous l'accorde, mais si cette chose a été accordée et mal utilisée ou pas bien utilisée, c'est comme peine perdue. Je ne souhaite pas que cette révolution africaine qui a pris corps au Mali ne puisse pas aboutir. Je sais que ça aboutira par la force du peuple malien, par la force des enfants maliens, par la force de cette jeunesse malienne pleine d'énergie, clairvoyante, déterminée et pacifique. Voilà le dernier mot. Merci beaucoup que j'ai fait ce changement qui a commencé au Mali, que ça continue. au Niger, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Absolument. Et dans toute l'Afrique que ça change, toute l'Afrique, intchallahu. Merci beaucoup. Et dans toute l'Afrique où il y a de la souffrance, où les peuples souffrent, alors que nos dirigeants ne se rendent absolument pas compte de cette souffrance du peuple, alors que l'Afrique est riche et que l'Afrique peut nourrir tous ses enfants. Donc, merci, merci, merci à Niger-Bouest, merci à Sandy, merci à Lamine Ben et à Lamine Dieng. 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 Lamine Dieng. Dieng. Voilà. Lamine Dieng. Merci à Issa Godot et merci à Hawa aussi et merci à toi, mon fils Mohamed, de m'avoir invité. Vraiment tout le plaisir est pour moi. OK. Merci beaucoup. Voilà. Vive l'Afrique, vive le Mali, vive l'Afrique, vive toutes les populations épris de paix, épris de paix et de liberté. Merci. Voilà. Vive Nijervois, chers contributeurs, merci, merci beaucoup. Donc, à dimanche prochain, Inch'Allah. Sandy, à dimanche prochain, à la même heure. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501